La Xiaomi M365, c'est la meilleure des trottinettes par rapport qualité-prix. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, côté esthétique. Voilà, c'est-à-dire, voilà, belle couleur, esthétiquement très jolie, bien finie. Feu de croisement à l'avant, klaxon, tableau de bord. Donc, on a le mode éco, qui roule à 15 km heure, le mode normal, qui roule à 25 km heure, et le mode sport, qui roule à 32 km heure. Sur ce modèle-là, cette trottinette, sur le plat, roule quand même à 32 km heure. Donc, c'est bon à savoir. Retenez, Xiaomi M365. Parce que, bien évidemment, ils ne disent pas, ils mettent tous, la plupart, 25 km heure. Mais ce n'est pas forcément le cas. 25 km heure, c'est la vitesse maximale qu'on a le droit de rouler en France, avec, que ce soit la trottinette ou le vélo électrique. Et moi, perso, pour l'autonomie que j'ai fait avec, j'ai testé plusieurs fois, j'ai fait 19 km, en sachant que j'ai roulé en mode éco, pendant un petit moment. Et après, pendant une bonne demi-heure, j'ai activé le mode sport. Donc, en gros, ça veut dire, pour les gens, que je préfère du 25-30 km, si je ne mets qu'en mode éco. Et l'avantage de cette trottinette-là, vous pouvez la retrouver sur Facebook, leboncoin, à seulement 150 euros, ou 200 euros. Alors, pour les gens, comme moi, qui aiment beaucoup rouler, parce que je sais que, voilà, les 15-20 km, ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas forcément la réalité de ce qu'on fait, quand on roule beaucoup. Eh bien, moi, je l'ai fait. Et vous voyez, au niveau des freins, ce n'est pas des freins de merde. Quand on freine, on a le foot stop. Et ces pneus, ils sont increvables. Donc, ce n'est pas des chambres à air. Vous n'allez pas crever en allant vous balader. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire.